Une mayonnaise qui prend, voilà, une mayonnaise, une mayonnaise qui prend, voilà, c'est ça la recette de Croque-les-Mots-Marmots. Non, non, il y avait un projet qui, on était fédéré autour d'un public, déjà, le travail autour de l'enfance et de la petite enfance, aussi bien dans le domaine du spectacle que les conservatoires, que les bibliothèques, que le réseau petite enfance, etc. Et l'idée du salon nous a réunis, chacun dans notre domaine, autour de Croque-les-Mots-Marmots, voilà, ça a pris et c'est génial, quoi. Sur Mayenne, nous avons également une forte densité d'imprimeurs. Donc il est évident que le livre, avec toute sa place dans ce développement de la culture en milieu rural, et Croque-les-Mots-Marmots entraient complètement dans ces thématiques qui pouvaient être financées. Et c'est tout naturellement que nous sommes allés chercher du fonds leader pour financer Croque-les-Mots-Marmots. Donc chez nous, à Mayenne, voilà, on a quelqu'un qu'on peut aller voir, qui va nous renseigner sur les leviers, sur les fonds européens, en fonction de notre projet, est-ce que les fonds européens peuvent y répondre ou pas, voilà. Et puis ce projet-là, il va se construire. Nous, ça a été le cas au tout départ. Moi, je suis arrivé en 2002 à Mayenne, j'ai découvert le pays de Haute-Mayenne, et on m'a accompagné sur des projets de territoire. Une idée, il faut partir de l'idée, il ne faut pas attendre. On a l'idée, il ne faut pas attendre que ça devienne un projet pour en parler. Il faut construire le projet à partir de l'idée avec les partenaires. Je crois que c'est ça, la première clé. Et si on a envie de le faire à plusieurs, impliquer les gens dès le départ et construire ensemble, ne pas partir avec un projet ficelé. C'est plus qu'un accélérateur de projet, ça a permis que la première édition puisse se mettre en place. Enfin, c'était, du coup, pour le mettre en place, c'était quand même des sommes financières qui n'étaient pas négligeables. Et le temps de pouvoir parler du projet, le faire connaître, sur une première édition, ce n'est pas si évident, le fil d'Élysée des partenaires ? Administrativement parlant, une petite structure n'aurait pas pu créer, avancer la trésorerie, créer ce projet-là. Donc déjà à l'époque, on avait des soucis d'avance de trésorerie, pour faire les bilans, pour avoir les fonds, etc. Ça a toujours été très compliqué. Il faut, voilà, ça demande, comme il y a tout un parcours, une résidence, des petites formes en bibliothèque, les auteurs à faire venir, c'est vrai que ça a un coût. Et c'est des projets qui sont portés à la fois au niveau des communautés de communes, du département de la région, mais c'est vrai que l'Europe a apporté. Et puis le cadre aussi, nous obliger à être innovants, à trouver des nouveautés, de nous renouveler, de toujours penser différemment les éditions, proposer des choses nouvelles. Cette année, c'était autour de la comptine. C'est vrai qu'on essaye pour chaque édition de Croc de partir sur des projets très différents de résidence. Puis il y a eu aussi cette année, la nouveauté pour Croc a été la mise en place d'un parcours petite enfance, porté à la fois par les bibliothécaires, mais aussi par les structures petite enfance. De ce parcours est née d'une chorale éphémère. Là, c'était vraiment l'idée que les assistantes maternelles repartent avec un bagage, pour pouvoir après, auprès des enfants qu'elles gardent, proposer des champs. Ça va donner un vrai levier pour l'avenir, pour Croc les mots marmots. Du coup, à partir de ce moment-là, où les assistantes maternelles sont complices, on va toucher les enfants, ça c'est garanti. Aujourd'hui, c'est plus facile pour nous. D'édition en édition, on a réussi à fidéliser, à aller chercher des financements publics, privés, des fondations. Dans la dernière édition, on avait fait une demande de financement leader sur notre projet de résidence et on a réussi à trouver d'autres financements qui nous ont permis de prendre notre envol. Et puis on s'est posé la question sur cette édition et on s'est dit, le but de leader, c'est aussi de nous amener à être honneux. Et puis, on peut dire qu'on est peut-être arrivé à l'âge de la maturité, mais vraiment sur les premières éditions, c'est ce qui nous a permis, comme je vous le disais, aussi de travailler sur toute la finesse, sur des projets de fond dans la durée et de pouvoir ensuite fidéliser d'autres partenaires et parler du projet avec plus de recul. C'est hyper important, c'est très important de soutenir la création et surtout justement sur des territoires qui n'ont pas forcément cet accès à la culture. C'est leur proposer des choses, leur montrer qu'on peut créer, mais c'est surtout aussi de leur dire, vous pouvez aussi créer avec nous. C'est un petit peu ce qu'on a fait pendant cette résidence, c'est-à-dire que nous, on avait notre projet de création et puis on a aussi créé avec eux, on leur a proposé d'être actifs et puis peut-être de réveiller des vocations chez certains enfants. Le leader a été un vrai levier dès 2006, dès la création du premier salon et nous a accompagnés jusqu'à l'avant-dernière édition, donc 2017-2015, voilà. En 2015, on a été accompagnés par le leader, projet innovant, donc bien accompagné et projet qui résiste maintenant et donc n'a pas besoin effectivement de l'aide européenne pour l'instant, parce qu'on a des idées et on a d'autres projets innovants autour de Croque-Lémo. Merci. 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 Merci.